... Comme vous le savez, actuellement, on est dans une situation de crise ambiante et par rapport à cela, nous allons prendre des décisions. La décision la plus importante, c'est qu'on a pris déjà contact avec le GV parce que nous ne nous inscrivons pas dans l'institutionnel. Nous pensons, d'après l'analyse qu'on a eu à faire, que pratiquement les deux plateformes, à savoir celle du G20 et du G7, sont identiques. Nous nous efforcerons véritablement de faire en sorte qu'il y ait une jonction pour que le dialogue social, qui est inclusif, puisse prendre en compte leurs revendications dans la mesure où ce sont des syndicats reconnus. Et à ce titre aussi, l'État peut ne pas négocier avec eux, mais ce que nous pensons, c'est que l'État les entendre. Nous nous avions averti depuis l'année dernière parce que nous avions eu à rencontrer la Fédération nationale des étudiants qui sont dans le privé. Nous les avons même invités à l'occasion de notre Assemblée générale. Vous en étiez témoin et nous avions dit que voilà des étudiants qui devaient être dans des universités publiques et des instituts de formation publique. On les a mis dans des universités privées à charge pour l'État de les prendre en charge depuis le plan financier. Donc, ils doivent avoir les mêmes avantages que ceux qui sont dans les universités comme Gaston Berger et autres. Ils sont 40 000 et aussi, ils souffrent dans leur chair. Et ce sont nos enfants. Nous, ce qu'on a demandé, et on l'avait dit au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est très facile de faire un communiqué, de prendre un communiqué et dire que l'année prochaine, tous les étudiants qui sont dans les instituts privés seront dans les universités publiques. Nous, nous savions que ce n'était pas possible. Et nous l'avions dit, si ces étudiants sortent, nous serons derrière eux parce que nous n'accepterons pas que 40 000 étudiants puissent être véritablement en dehors du système, rencontrent des difficultés, alors que d'autres qui sont dans le public n'ont pas de problème. Donc, ça, nous ne l'accepterons pas. Et nous invitons le ministre de l'Enseignement supérieur à revoir son dispositif pour vraiment dire la vérité aux Sénégalais. En 2016, nous avions été invités à Marseille par la Fédération des conseils de parents d'élèves de France. À cette occasion, moi j'ai eu à faire une communication devant 500 délégués des coordinations de France pour parler de la nécessité de l'implantation d'une internationale des parents d'élèves. Cela a été accepté et de fil en aiguille, l'année dernière, notre trésorier, monsieur Ndaou, a été invité à Grenoble. La possibilité d'héberger même des étudiants à travers les associations de parents d'élèves et ça faciliterait peut-être certains étudiants qui auraient à faire leurs études à l'étranger. Donc, c'est des opportunités qui s'offrent pour le Sénégal. Et nous envisageons même de déposer un accord de siège pour que Dakar puisse être, le Sénégal puisse accueillir le siège de l'international des parents d'élèves du Sénégal. Merci. 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 Merci.